Quand mon narrateur tombe sur une chose, plus qu'un objet, parce que c'est même pas fermé la question de est-ce que c'est un objet ou un être vivant, c'est une chose. Quand il tombe sur cette chose, il va rebondir de personnage en personnage qui vont tous lui proposer une interprétation de la chose. Parce qu'en découvrant cette chose sur un trottoir, dans une ville, il est incapable de l'identifier, incapable de mettre un mot sur cette chose. Et donc du coup, de façon un peu folle, il va s'accrocher d'abord au passant, puis au commerçant, puis à tout un tas de personnages excentriques qu'il va rencontrer et qui vont tous, de façon sûre et certaine, lui proposer une interprétation de la chose. Et un peu comme des Pity ou des Oracles, ces personnages vont formuler leur interprétation de façon très sûre. Jusqu'à ce qu'on comprenne qu'une interprétation chasse l'autre et annule la précédente. Et du coup, l'intrigue se déroule d'échec en échec et de rebond d'interprétation en rebond d'interprétation. Mon narrateur n'a pas de nom, contrairement aux autres personnages. Il n'a pas vraiment d'âge, pas de profession, pas de physique. On pourrait croire du coup qu'il n'a pas vraiment d'identité. Si j'ai voulu gommer ces caractéristiques qu'on trouve sur une carte d'identité, c'était pour ne pas l'enfermer dans un destin ou dans un type de personnage. Et je trouve qu'on comprend beaucoup mieux un personnage à travers un geste, à travers une réaction, une formulation de phrase, qu'à travers un nom, un âge, une profession, qui introduirait du préjugé dans le roman, des raccourcis que je ne voulais pas. Parce que le roman essaye de construire un monde qui n'est pas un miroir d'une autre, qui n'est pas un calque d'une autre, et qui essaye de créer ses propres lois, sa propre psychologie, pour étonner, détonner, rendre les choses un peu absurdes, drôles ou parfois, ou souvent tragiques. Mes personnages secondaires sont tous très étranges, tous très différents les uns des autres, et je les voulais un peu comme une colonie de monstres. Il y a des monstres très agréables à regarder, d'autres plus désagréables. Mais ils surgissent toujours dans le roman de façon très soudaine. Ils peuvent disparaître aussitôt. Il y a des personnages secondaires qui apparaissent le temps d'une page, mais qui, j'espère, restent assez forts pour rester dans l'esprit du lecteur. Et ces personnages secondaires, eux, ils ont des noms, contrairement à mon narrateur. Mais ce sont des noms toujours un peu étranges, absurdes. Il y a Katia, par exemple, mais systématiquement, le nom de Katia est suivi d'un adjectif ou d'un autre nom, Katia la délicieuse, Katia la magnifique, comme si elle ne pouvait pas se débarrasser d'une excroissance à son nom. Puis après, j'ai d'autres personnages, comme de réels monstres que le narrateur va rencontrer à New York, des monstres de cirque, à plusieurs têtes, à plusieurs bras, des femmes à barbe, qui, en réalité, quand on les compare au reste des personnages, sont peut-être les plus simples et les plus accessibles, et c'est peut-être ceux qui nous ressemblent le plus dans notre monde, à nous, lecteurs. Mon personnage secondaire préféré, il apparaît de façon très rapide. C'est quand mon narrateur décide d'aller à New York pour enchaîner, pour continuer sa quête, il prend un taxi, et on a le chauffeur du taxi qui rencontre, du coup, mon narrateur. Le narrateur est persuadé de rencontrer une sorte de double, d'ami, et en quelques minutes, il se projette dans une amitié incroyable. Il s'imagine avec lui, en train de se promener dans Paris, boire des verres, se rencontrer, et faire leur vie ensemble. Et il imagine que tous les deux sont dans cette fougue, dans cette passion, alors qu'en réalité, pas du tout. Et le narrateur, pensant être dans une réciprocité de passion, met en fait une sorte de pression sur le chauffeur pour qu'il accélère de plus en plus sur l'autoroute, presque comme une prise d'otage, jusqu'à ce qu'il soit arrêté par la police et que le chauffeur, complètement apeuré, se plagne de lui à la police en disant « Un fou me demandait d'accélérer à toute allure sur l'autoroute. Heureusement que vous étiez là, c'est lui qu'il faut enfermer. » Le roman, oui, ça peut être un ovni, peut-être parce qu'on n'arrive pas à le classer, ou que ce genre de littérature est moins mise en avant aujourd'hui, mais je trouve qu'il s'inscrit quand même dans une lignée, et j'ai plein de camarades qui écrivent pas de la même façon, mais qui écrivent des choses qui rompent avec le réalisme ambiant, parce qu'aujourd'hui, la littérature est quand même souvent envahie par le réalisme, ou la psychologie, ou l'histoire, ou la sociologie, et moi, j'ai voulu débarrasser mon roman de tout ça, pour ne garder que l'imaginaire, la fiction, et j'espère la littérature. Mais par exemple, il y a Pierre Barraud qui a publié récemment « Catastrophe » et je trouve, il faudrait lui demander, mais je trouve que nos deux romans fonctionnent bien ensemble parce qu'ils se débarrassent d'un fonctionnement réaliste de notre monde. donc « OVNI », ça me convient et j'espère que dans 10-15 ans, ce serait mon souhait, qu'on ne le considère plus comme un OVNI parce qu'il y aura plein d'autres romans qui fonctionneront de la même façon. Au contraire, moi, je trouve que j'ai voulu fuir la tyrannie du réalisme, la tyrannie de la sociologie, la tyrannisme d'une réflexion sur le monde de telle qu'on l'attend dans un roman pour fuir dans la littérature et ne garder que la littérature. Et cette quête d'une chose dans mon roman, en réalité, ça peut être lu de plusieurs façons. J'ai voulu aménager plusieurs sens et plusieurs niveaux de lecture, mais cette chose peut être le roman en tant que tel. Et à travers le narrateur, c'est moi qui, en fait, est en quête du roman, en quête de la littérature, comment un roman peut se construire, comment un roman peut, de façon très protéiforme, se construire et devenir lui-même. Mon objectif, en écrivant, c'était de trouver quelque chose de littéraire, de chercher la littérature dans des phrases, dans des aventures, ce qui fait qu'en réalité, savoir ce qu'est la chose m'importe peu parce que c'est un prétexte. Et je pense qu'une fois que le roman est achevé, je propose une réponse qui peut satisfaire ou non les lecteurs, mais parce que ce n'est pas une réponse définitive, on sent que c'est sur le même principe, on pourrait y avoir très bien une autre interprétation qui chassera la dernière. mais mon objectif, une fois que le roman est fini, c'est que j'espère avoir achevé ma quête littéraire et d'avoir fait un vrai roman, un roman de fiction où il y a le plaisir de l'imaginaire, le plaisir de la fiction, avec de vrais personnages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501